Salut, c'est Jérémy de la chaîne Liberté, Finance et Frugalisme, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire des choix faciles et avoir une vie difficile ? Ou est-ce que tu penses au contraire, il faut savoir faire des choix parfois difficiles quand on est jeune, mais qui te permettront, je te le souhaite, d'avoir une vie beaucoup plus facile plus tard ? Voilà, c'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. J'ai créé cette chaîne il y a un an, en donnant tout un tas de conseils, des techniques, des recommandations pour améliorer ton quotidien, pour faire en sorte que tu puisses mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, en ayant une vie plus simple et en réduisant ta dépendance à ton job. C'était vraiment l'esprit de base, c'est l'esprit du frugalisme, en faire plus avec moins, et puis à essayer de retrouver une certaine forme de liberté. La liberté pour nous, c'est vraiment sacré. Et puis, petit à petit, tu le sais, la chaîne a évolué, parce que j'ai voulu essayer de donner des conseils, des techniques, enfin, surtout expliquer moi ce que je fais en tant qu'investisseur, puisque je ne suis pas conseiller financier, mais j'ai encore le droit d'expliquer, de dire ce que je fais, et de vous expliquer ce qui, à mon sens, marche, et surtout ce qui, d'après mon expérience, ne marche pas. Je ne parle que de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté, et de ce que j'ai fait, quoi, voilà. Je ne suis pas allé m'aventurer sur des choses que je ne connais pas, enfin, voilà, ou je préfère dire je ne sais pas. En final, j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour essayer de te faire comprendre un truc qui est essentiel, c'est que si tu continues tout le temps d'aller vers la facilité et que tu refuses d'être exigeant avec toi-même, eh bien, il n'y a rien de positif qui va se passer à la fin. C'est que tout ce que tu finiras par récolter, c'est des remords et des regrets. J'avais un de mes professeurs de français, quand j'étais en quatrième, je ne vais pas travailler mon devoir, et il m'avait écrit une note sur ma copie, il m'avait mis 3 sur 20, il m'avait écrit ceci, je ne l'ai jamais oublié. Il l'a écrit, « Quand on cultive avec tant d'amour la paresse comme art de vivre, il faut accepter d'en recueillir les fruits amers. » Et en fin de compte, je dois dire qu'il avait raison, même si c'était vache d'écrire ça à un gamin de 13-14 ans qui ne comprenait rien, tu vois. Pour moi, je... Mais si tu veux, cette copie, jamais il y a eu un prof qui m'a écrit un truc pareil, je l'ai gardé, et je dois dire que ce mec-là, il avait raison, quoi. Si tu es paresseux, si tu ne décides pas, à un moment donné, de faire parfois des choix difficiles, courageux, radicaux, eh bien, accepte. Accepte, parce que, d'une certaine façon, je ne veux pas dire que tu l'as mérité, mais c'est comme si tu l'avais quand même un petit peu cherché, quoi. On n'a rien sans rien, c'est ça que je veux te dire. Et surtout, vivre. Vivre, c'est faire des choix. Faire une vie sans faire de choix, pour moi, ce n'est pas vivre. C'est vivre à moitié, c'est vivoté. Vivre, avoir une vie entière, complète, eh bien, c'est parfois avoir des hauts et des bas. Mais c'est ne pas avoir de regrets. C'est surtout que je ne me réveille pas quand j'aurai 50, 60, 70, 80 ans, retourner derrière moi et me dire « Si j'avais su, si j'avais osé, si j'avais pu, non, tu peux le faire. » N'importe qui peut le faire, et même à 50 ans et même à 60 ans, on peut encore arriver à faire des choses, c'est tout à fait possible. On peut arriver à aider les autres, on peut arriver à s'engager dans une démarche qui va être positive pour toi et pour ton entourage. Ça, c'est des choses que j'aime bien, ça, c'est des choses qui me plaisent. Mais encore une fois, eh bien, sache que si tu préfères aller systématiquement vers la facilité, si tu préfères rester sous la couette et regarder les petites séries Netflix ou jouer à la console, eh bien, c'est du temps, c'est des heures, c'est des minutes passées où tu n'es pas en train d'investir en toi, où tu n'es pas en train de faire en sorte d'améliorer tes connaissances, ton savoir-faire, ton expérience. Lire un livre, c'est difficile. Lire un livre, c'est pénible, c'est long, c'est fatigant. Oui, mais c'est la manière la plus efficace et aussi une des manières les moins chères d'arriver à améliorer ton éducation, notamment ton éducation financière. On en manque tous terriblement et c'est très important l'éducation financière. Mais en plus, ça ne s'apprend pas dans les cursus classiques, donc on est bien obligé de se la faire soi-même si on n'a pas la chance d'avoir une famille ou un entourage qui nous l'a renseigné. Ce n'est pas quelque chose d'inné, mais c'est possible. Faire des choix radicaux, même quand tu es jeune, eh bien, crois-moi, c'est quelque chose qui peut donner des résultats. Rends-toi compte un peu, un jeune qui a 20 ans et qui s'endette pour acheter un appartement, mettons un deux pièces, tu vois, pour faire de l'immobilier locatif et c'est possible. Je reconnais qu'ils le font. Donc, ce n'est pas déconnant. Imagine, il fait ça sur un crédit, sur une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il se retrouve à 35-40 ans avec un appartement qui est complètement payé. Alors que s'il fait le choix avec son premier job, son premier boulot d'acheter tout de suite sa résidence principale, eh bien, il va se retrouver bloqué. Il ne pourra pas faire des investissements locatifs, du moins pas tout de suite, parce qu'il va avoir un endettement relativement important. Là aussi, il y a des choix qui sont importants, des choix radicaux. Tout dépend de ce que tu veux faire, mais, voilà, il faut savoir un truc, c'est que si tu prends le temps d'investir dans ta formation, d'acquérir des nouvelles connaissances, plutôt que de t'acheter des passifs, eh bien, tu pourras arriver à changer ton quotidien. Acheter des passifs, et tout particulièrement des passifs que tu veux acheter à crédit, je pense par exemple, une voiture que tu veux acheter à crédit, ou un téléphone que tu veux acheter à crédit, ou même des fringues, il y a des gens qui s'achètent des sapes à crédit, parce que ton statut social te l'oblige, parce que tes amis, tes fréquentations, voilà, il faut paraître. Si tu es victime de ce truc-là, franchement, je te plains, parce que tu es dans une sacrée prison. Je t'invite à réfléchir à peut-être comment arriver à t'en défaire, parce que justement, tout cet argent, tous ces trucs-là, tous ces passifs que tu es en train d'acheter, eh bien, si tu es arrivé à les revendre à t'en défaire, parce qu'inexorablement, ils vont perdre de leur valeur, de toute façon, et au lieu de ça, acheter des actifs, tu le sais, c'est le secret de la richesse, les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs, à crédit, eh bien, voilà, tu pourras arriver à changer ton quotidien. Mais encore une fois, pour ça, eh bien, il faut arriver à passer à la vitesse au-dessus, et puis surtout, t'entourer. Alors, si tu veux t'entourer d'une communauté de personnes qui sont sympas et bienveillantes, gratuitement, il y a le groupe Discord, tu trouveras les liens dans la description de la vidéo, si tu veux nous rejoindre, le groupe des investisseurs frugalistes, et puis, si tu veux aller plus loin, eh bien, il y a tous les liens, si tu es intéressé par ma formation, tu peux réserver ton appel gratuitement, pour qu'on puisse en discuter, je rappelle que le prix de ma formation va augmenter, à partir du 1er janvier 2021. Voilà, c'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, et à me dire en commentaire, peut-être, quelles sont toi, tes réflexions par rapport à des choix, peut-être radicaux, qu'on peut arriver à faire dans notre jeunesse, et qui peuvent donner avec le temps, des résultats tout à fait spectaculaires, qui peuvent arriver à changer sa vie, ta vie du moins. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, et surtout, pensez à vous, faites attention à vous, essayez de protéger votre famille, et ce que vous aimez, et n'oubliez jamais, la vie ne passe qu'une fois, une bonne vie, une vie accomplie, j'en suis convaincu, plus le temps passe, c'est une vie qui est faite de choix, alors faites les bons choix, faites-les maintenant, soyez courageux, et surtout, soyez exigeants avec vous-même, n'acceptez pas la médiocrité, vous valez mieux que ça, et moi aussi. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme, je vous dis à très bientôt, merci, salut, et ciao.